Salut à tous, bienvenue sur Mat en Tête. Si tu es en terminale, c'est l'heure. Aujourd'hui, on parle de ça. La plateforme Parcoursup a ouvert ses portes le mercredi 22 janvier, donc hier. Dans cette courte vidéo, je vais te présenter ce qui t'attend, le calendrier, la saisie des voeux et la fiche à venir. Une deuxième vidéo fera suite à celle-là en avril pour t'expliquer comment gérer les réponses que tu as reçues des différentes formations. Pour commencer, l'inscription sur Parcoursup. Elle n'est pas automatique, elle se fait en ligne avec l'aide de ton établissement ou seul. Tu auras besoin de quelques informations, administratives en particulier ton numéro INE. Tu peux le trouver sur tes bulletins scolaires ou sur le roadmap de notes du bac anticipé de français. On te demandera également une adresse mail valide et personnelle. Créant une si besoin, il faudra la consulter vraiment régulièrement. Au passage, une application mobile Parcoursup est disponible. C'est plutôt pratique pour consulter les voeux et les informations. Comme te le montre le calendrier, la procédure de saisie des voeux se termine le 12 mars. C'est une date importante que tu ne dois pas rater. N'attends pas la dernière minute pour t'inscrire. On ne sait pas dans quel état vont être les serveurs. Après cette date, il ne te sera plus possible de saisir de voeux. Mais tu pourras toujours compléter ton dossier et surtout valider tes voeux avant le 2 avril. Deuxième date clé. Sur la plateforme, tu trouveras un annuaire des formations. Avec des infos pratiques comme internat, pas internat, l'adresse de l'établissement, le téléphone, le mail, le contenu des enseignements bien sûr, les attendus des filières, les débouchés et le taux de passage en deuxième année. Une chose est sûre, on va te demander d'expliquer les raisons de ton choix ou les raisons qui t'ont amené à ce choix plutôt qu'à un autre. Les voeux doivent donc être réfléchis. Tu pourras faire entre 1 et 10 voeux, sans classement aucun. Donc l'ordre n'a pas du tout d'importance. Ça va de la licence à l'université, à la passesse, des classes prépa au BTS, des IUT à l'IFSI, des écoles d'infirmières, etc. Il y a beaucoup d'écoles qui font partie du dispositif Parcoursup de plus en plus, année après année. Quelques-unes n'en font encore pas partie à toi de te renseigner, mais je t'ai mis quelques liens dans la description. 10 voeux donc, mais sache également que tu as droit à 20 sous-voeux au total. Mais qu'est-ce qu'un voeux ? Qu'est-ce qu'un sous-voeux ? Qu'est-ce qu'un voeu multiple ? Quelques exemples. Imaginons que tu veuilles faire un voeu en prépa MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, dans 3 villes différentes, ou même avec ou sans internat. Ça ne comptera que pour un voeu. Donc MPSI à Métropolis, Picsouville avec internat, Picsouville sans internat, et Gotham City, ça ne fait qu'un voeu et 4 sous-voeux sur un total de 20. En plus, si tu rajoutes un IUT de chimie au lycée Marie-Cée et au lycée Pierre-Cée, ça ne fait qu'un voeu et 2 sous-voeux. Donc pour l'instant, j'ai fait 2 voeux et 6 sous-voeux. Pour chacun des 6 sous-voeux, tu auras une réponse. Positive ou négative, il te faudra répondre à chacune d'elles. Maintenant, la fiche Avenir. Très importante. Elle se complète et se consulte en ligne sur Parcoursup. Elle est spécifique à chaque vœu demandé. Tu en auras donc plusieurs. C'est une fiche dialogue entre toi, tes professeurs, ton administration, et puis les formations que tu demandes. Donc tu y trouveras tes notes du 1er et 2e trimestre de terminale, ton positionnement dans ta classe, les appréciations de tes professeurs, un commentaire sur ton profil par ton professeur principal et l'avis de ton chef d'établissement concernant la pertinence du choix que tu aimais pour telle ou telle formation. Genre l'assiduité, la motivation, tes méthodes, etc. Donc, 2 avril, fin de l'inscription, et le 19 mai, c'est le début des phases d'admission. Les réponses commencent à tomber. Pour ça, je te retrouve dans une deuxième vidéo qui arrivera probablement en avril pour t'expliquer les démarches et les délais pour bien choisir. En attendant, je te souhaite bon courage et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501